Le paysage politique du Gabon prend de la couleur. Après la nomination du professeur Albert Ondo-Ossa, candidat de l'opposition, les partis politiques, des regroupements des partis politiques et la société civile se joignent avec enthousiasme à la candidature consensuelle. Je suis ici parce que nous avons trouvé bon de rassembler autour du candidat consensuel tous les autres pans de l'opposition gabonaise et de la société civile qui ne faisaient pas partie du processus au départ de l'alternance 2023. L'alternance 2023 nous a donné un fils. Mais vous savez, chez nous les bantous, l'enfant est pour le père et la mère lorsqu'il est encore bébé. Mais lorsqu'il grandit, il devient l'enfant de tout le monde. Le professeur Ondo-Ossa, aujourd'hui, n'est plus seulement le candidat d'alternance 2023, il devient le candidat de tous les Gabonais. Une candidature tant attendue par la population gabonaise pour écrire une nouvelle page du Gabon. Le RPG, lui aussi, se félicite du choix inattendu. Ce qu'il faut simplement dire, c'est que le peuple gabonais attendait ce candidat consensuel. Ce candidat consensuel est arrivé. Le RPG, membre de la PG41, avec l'ensemble des partis politiques, membres également de la PG41, appelle tous les Gabonais à suivre le mouvement. Nous appelons tous les Gabonais à voter pour ce candidat consensuel. Il sera question tout simplement d'une élection à la présidentielle et une élection au local. Les dévolus doivent être jetés uniquement sur ces deux élections. Et c'est une invite que nous faisons à l'ensemble des militants, à l'ensemble de la population gabonaise. Une voix ne doit pas manquer au professeur Albert Ondo-Ossa. Parce que l'objectif que les Gabonais veulent se fixer, et se fixent aujourd'hui, c'est le changement de système. Et le changement du système politique au Gabon passe par cette élection, qui est une élection cruciale, parce que nous allons écrire une nouvelle page de notre histoire. L'heure reste à la mobilisation des Gabonais pour que, au soir du 26 août, le professeur Albert Ondo-Ossa soit le nouveau locateur du bord de mer. Sous-titrage Société Radio-Canada